Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, je vais vous présenter une sauce plus qu'un plat qui s'appelle la matelote. La matelote à l'origine, c'est une sauce qu'on utilise pour faire cuire des poissons de rivière et ça devient une matelote de poissons. Aujourd'hui, en ce moment, trouver des poissons de rivière, c'est pas possible. Par contre, la matelote, c'est super bon. Alors on va la faire et on va faire des pommes de terre en matelote. Et plus tard, promis, je vous ferai une matelote de poissons. De quoi avons-nous besoin pour réaliser une sauce matelote ? On a besoin donc des pommes de terre puisque c'est l'objet qui va être traité en sauce matelote. On a besoin de farine et de beurre pour faire un roux, du vin rouge, du bouillon, deux volailles pour ce qui me concerne, mais vous pouvez mettre un autre, vous pouvez mettre du bœuf, sel, poivre, un oignon. Et donc, pour rien vous cacher, je vais utiliser un petit bouillon de cube volaille parce que j'ai pas eu le temps de faire un fond de volaille. Tout bêtement. Comment on procède ? C'est simple. Éplucher, laver et couper les pommes de terre en morceaux de 3 à 5 mm. Ensuite, on met le beurre à revenir. D'accord ? Vous vous souvenez, hein ? Pour tous les fidèles, le roux brun. Vous vous souvenez comment on fait ? On va en refaire un là. sinon vous pouvez le trouver soit dans la vidéo, soit dans le livre. Pendant ce temps-là, on émince l'oignon. Le beurre commence à fondre. Donc on est sur un feu un peu vif, pas trop fort, mais vif. Là, le beurre est fondu. On rajoute donc la farine et on va commencer à remuer. Tout ça, ça va chauffer et on va y aller jusqu'à coloration. Ça commence à brunir légèrement. On est passé du roux long au roux brun qui est en train de commencer à arriver. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas que ça devienne un roux noir. Par contre, il faut faire attention parce que dès que ça commence à brunir, il faut vraiment très très rapidement déglacer. Vous voyez là, ça commence à accrocher à chaque fois. Donc là, on va prendre le vin, on va légèrement baisser et on va y aller. On met à feu doux et on rajoute notre bouillon qui, pour l'instant, évidemment, c'est de l'eau, plus mon petit morceau qui va se diluer tranquillement à la cuisson. Ça va aller assez vite. L'essentiel, c'est que le goût soit là. Là, on va laisser ça porter à ébullition, c'est-à-dire ça va prendre 30 secondes. Là, on va ajouter les pommes de terre. Les amis, donc une fois que c'est couvert, on met l'oignon comme ça. D'accord ? On met le bouquet garni. On va faire poivre. On va faire sel. Mélange un peu tout ça. On couvre feu doux 25 minutes. Dans 25 minutes, on regarde. Si c'est cuit, on stoppe. On ajuste en assaisonnement. On fera enfin tout ça tout à l'heure à la sortie. À dans 24 minutes 30. À tout de suite. Les fines bouches, j'ai goûté il y a 10 minutes. C'était juste cuit. Donc du coup, ça, c'est dû à la pomme de terre. Pomme de terre, chair ferme. Il y a eu besoin de 35 minutes pour cuire. Il y a d'autres pommes de terre qui vont cuire en vin. Maintenant, c'est le moment de goûter et d'éventuellement réajuster. Je l'ai fait tout à l'heure. Ça me semblait bien. Il n'y a pas besoin d'ajustement particulier. On va donc servir notre matelote dans une assiette. Et alors, je vois déjà les questions venir. Oui, mais avec quoi ? Ça, à côté, un petit steak haché. Une petite tranche de jambon. Une petite viande blanche légère. Un morceau de fromage. Un peu de salade. Vous savez, c'est déjà pas mal ça. C'est bien nourrissant. Ça, ça nous nourrit un Gilbert. Dessus, pour le goût et pour la déco. 3-4 brins de persil. Et là, les enfants, régalez-vous. Voilà les fines bouches. Matelote de pomme de terre. Pomme de terre en matelote. Ce qui est important, c'est de se souvenir de matelote. Matelote, une sauce. Une sauce à base de vin, oignon et qui accompagne quelque chose. Un peu comme la bourguignonne ou la meunière. Alors, facile à réaliser. Délicieux. Profitez-en. En plus, à notre époque, c'est pas très cher. Alors, à vos couteaux, à vos épluches pommes de terre et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?